Thorabox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Claude Moshe Schwab Le Rav Claude Moshe Schwab Alors, Yesh Lisbonen et Innam Parchat Zakho Alors Yesh Lisbonen, il faudrait réfléchir à Innam Parchat Zakho à propos de Parchat Zakho qu'on va lire demain Le Mâche Noguea, la Vodata Adam Israël En ce qui concerne la Vodata de l'homme d'Israël En ce qui concerne sa Vodata, comment il concerne les Rachènes Reine Bédavar aussi pour savoir, Smirouta le Parchat Shkali Son rapprochement, puisque Parchat Zakho vient toujours après Parchat Shkali Bien que la raison est évidente, que la Smirouta le Parchat Puisqu'il faut absolument rapprocher, il faut dire Parchat Zakho jusqu'avant Pourim Parce que, c'est Niskarim de Nassim C'est marqué Niskarim D'abord il faut se rappeler, mentionner Et puis après il faut le faire L'affaire Pourim, la destruction de Marie Et Parchat Zakho, c'est tout le jour avant Paris Donc, avant Pourim et Parchat Shkali c'est avant Alors, il va dans la gamme Pourim, j'ai l'air bien Toutes les choses tellement importantes Ils n'ont pas par hasard que ça tombe à cette période-là Le Nireal Parchat Shkali Il me semble, d'après ce que nous avons déjà expliqué Chez Nireba Halil Que nous voyons Chez Tamid, comme un pilote de Tamikdash De manière visible, flagrante Nous voyons toujours Qu'avant la construction du Métamikdash Donc, la construction d'une demeure pour la Présence d'Hachem dans le monde Bah, Shpatah Torah Et pour l'influence de la lumière de la Torah Aytamriyat Amalek Il y a toujours C'est toujours précédé par la destruction d'Amalek Donc, chaque fois qu'il va montrer dans l'histoire Chaque fois qu'il y a le Qu'on efface et qu'on détruit Amalek Juste après, il y a deux choses qui se produisent Il y a un rayonnement de Torah Et une possibilité de construire Une demeure d'Hachem dans le monde La présence d'Hachem Alors, premièrement La première fois que ça s'est passé Alors, il met Moshé Rabbeinu à la vachalom Avec Moshé Rabbeinu Kodem Atan Torah Jus avant Matan Torah Qu'est-ce qu'il y a juste avant Matan Torah ? Alors, le Fidim C'est le Fidim Kamalek Se battre avec Israël Juste avant Et juste après Ils ont quitté le Fidim Sur la limite d'Hachem Ils ont pris la Torah Et après Et après seulement c'est marqué que Bon, après ils ont fait Après Matan Torah Ils ont fait le Baudon Mais après il y a eu un petit bout Où ils ont fait Le Chouva Et Hashem leur a dit Maintenant qu'on se fait le C'est du Skan Donc c'est ça qu'on a la possibilité Que la Shrina se présente en Israël Comme c'était prévu Ben, la deuxième fois Une deuxième fois Nous voyons l'instruction de Friens Et la Shifina Et le règlement de la Torah Alors, Bime Shaul Pendant les périodes de Shaul Puisque Dieu c'est à Shaul Que Dieu avait donné l'ordre De détruire Malek Ce qui a été fait en partie Pas complètement Mais la vie Et encore David Il a continué Quand il y a Bétamigdash Avant le premier L'accusation du premier Bétamigdash Hein Donc ça c'est Donc c'est Le fait de détruire Malek tout de suite C'est ce qui a permis de Te construire Bétamigdash Et Et Après cela Hashem il a donné Une très grande sagesse à Shlomo Chassas Naim la Torah Il a pris Et il a fait des antennes pour la Torah Donc il est mort Trois mois la Torah Qui s'est développée Gimel La troisième fois Gimel 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 Il venait à Israël de Babel. Chez Amroun ou Chacham, ils nous ont dit, comme c'est marqué Moshe, Allah, qui venait monter pour recevoir la Torah, là aussi, Malé, Allah, la Torah, comme là-bas Moshe, c'est pour monter pour la Torah, après qu'un Torah, lorsque Israël est monté de Babel, il est monté pour recevoir la Torah. Et grâce à quoi ? Comment il a pu recevoir la Torah ? Grâce au fait qu'il y a eu une destruction à Malek, grâce à Montreux et à Esther. Ce qui a permis de remonter à Israël et en même temps, ils ont construit le deuxième temple. Israël dans la Torah ? Oui, c'est marqué à la Gman, là, c'est marqué. C'est marqué Moshe, Allah, c'est un ebril. Aliya, Israël, il est bavel. C'est marqué Israël, Allah, il est monté, il est bavel. Monté. Alors comme Moshe, il est monté, Israël est monté. C'est marqué maintenant la ténédrine plus que ça. Quand il était Israël, il aurait dû reçoître la Torah. Moshe l'avait déjà pris avant. Mais en fait, les écarts de la Torah, c'était c'est Israël qui est monté. Les bavels, ils sont partis pour être soumis, soumis au... Et quand ils sont remontés de bavel... Ils sont revenus, ils sont remontés, on est remontés. Ils sont montés parce que de bavel, c'est en bas, c'est très bas. Et en Israël, c'est haut. Comme quand on écrit l'Egypte, c'est marqué. On est au lait d'Egypte pour aller en Israël. Remonté, c'est repartir de bavel, c'est ça ? Ça veut dire monté. Pourquoi tu ne veux pas monté ? Monté en Israël, qui missionne tel cet ordre. C'est pas en Israël ou du bavel ? Monté en bavel. Deux bavels. Ni bavels. Ah, d'accord. Monté deux bavels. D'accord ? Alors c'est chamou dans la ténédrine. Malala Torah, ken Torah. D'accord ? Donc, et la constitution de deux sont importants. D'ailleurs, pourquoi ? Quelle Torah, c'est surtout Torah Shemalpé ? La deuxième Torah, parce qu'il n'y a plus les Moukhot. Donc, il y a eu... Il y a une décembre sur la Malala et qu'est... Donc, il y a eu... Donc, il y a eu... Donc, c'est ça qui est important. Il y a eu... Donc, une Torah de Torah. Une lumière de Torah. C'est toute la Torah du deuxième Pétamique d'âge. Hanoukai, tout ça. C'est bien à cause de Priyatamalek d'avant. Hein ? Et que Ezra, il a pu... Hancheik-Nzak-Dola et tout ça, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ça, c'est la... La troisième. Donc, c'est ça.